Fabien Roussel, on le disait, la séance sera sans doute agitée aujourd'hui à l'Assemblée. La proposition de loi du groupe Liotte sera bien examinée. En revanche, il n'y aura pas de vote sur l'abrogation des 64 ans. C'est en tout cas ce qu'a dit hier Yael Broun-Pivet, la présidente de l'Assemblée. Elle dit vouloir faire barrage à l'examen de cette mesure. J'applique la règle, rien que la règle, dit-elle. On ne tord pas la loi pour faire plaisir aux oppositions. Ça, c'est ce qu'ajoute Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement. Que leur répondez-vous, Fabien Roussel, ce matin ? Que ce qui se passe dans notre pays est sans précédent. Une grave crise démocratique, car si même l'Assemblée nationale est privée de son vote par la présidente de l'Assemblée nationale qui est issue de la majorité, nous entrons dans une zone, j'allais dire, de non-droit, une zone inconnue. Et je ne sais pas où tout ça va nous conduire. Mais zone de non-droit, crise démocratique, sauf que cet article 40, il fait partie de notre Constitution. L'utiliser, on le rappelle, il interdit aux parlementaires d'aggraver les dépenses publiques. L'utiliser, ce n'est pas anti-démocratique. Outre le fait que notre Constitution, elle doit être, on va dire, toilettée pour retirer tous ces articles qui, justement, empêchent la démocratie de s'exercer. D'accord. Mais jamais, jamais jusqu'à maintenant, depuis 58, jamais tous ces articles n'ont été autant utilisés en même temps pour empêcher le Parlement de vivre, les parlementaires de voter. Jamais 49.3, 40, article 40, 47.1, le 40... Enfin, ils ont tout utilisé. Jusqu'à là, dans le cadre d'une niche parlementaire, il faut que les gens savent que nous, députés, nous avons une journée par an, une seule par an, où nous avons le droit de défendre un texte qui est notre texte. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'initiative parlementaire. Une fois par an. Et donc là, c'est l'initiative parlementaire du groupe plus haute. C'est une fois par an, ils ont le droit, et bien, ils vont nous empêcher de voter sur un texte de loi déposé par ces députés. Sauf que cette abrogation, elle n'aura aucune chance d'aboutir. Le Sénat est contre, vote est contre. Enfin, c'est symbolique, non ? C'est symbolique de voter sur un texte de loi sur lequel, depuis six mois, ça manifeste. En France, on n'a pas pu voter à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas eu un seul vote sur la retraite à 64 ans. Ni pour, ni contre. Il n'y en a pas eu. Bon, la France Insoumise a... Ça fait six mois qu'on manifeste, quand même. Vous avez déjà vu ça dans un autre pays, dans le monde, en Europe, où pendant six mois, ça manifeste, avec des chiffres importants de manifestants, avec un pourcentage d'opinion largement contre cette réforme de retraite, et où il n'y a même pas de vote à l'Assemblée, et où on maintient quand même cette réforme. Et alors, s'il n'y a pas de vote, vous faites quoi ? Je vous dis, on va rentrer dans une zone inconnue, parce que là, la présidente de l'Assemblée nationale, elle crée un précédent, une sorte de jurisprudence. Elle applique le règlement. Donc, ça va être sévère après. Donc, ça va être règlement contre règlement, et ça ne permet pas à la démocratie de vivre. Et c'est ça qui est grave. La France Insoumise a annoncé qu'elle allait déposer sans doute une motion de censure. Vous la voterez, j'imagine, Fabien Roussel, cette motion de censure ? Moi, j'attends de voir ce qui va se passer ce matin. J'attends de voir ce qui va se passer ce matin. En tout cas, c'est impossible de laisser passer ça sans réagir derrière. Donc, oui, s'il y a une motion de censure, bien sûr, nous la voterons. Même si elle a peu de chances, elle aussi, d'aboutir ? On voit ce qui s'est passé en mars. Il y a deux sujets, en fait. Il y a la retraite à 64 ans, que nous, nous combattons, et il y a un sujet démocratique. Et sur cette question démocratique, j'espère qu'un grand nombre de députés de gauche et de droite, je dirais... Vous lancez un appel aux Républicains ce matin ? Mais bien sûr ! On doit préserver notre droit de vote à l'Assemblée nationale. Nous devons voter, nous devons exprimer largement notre souhait de pouvoir voter à l'Assemblée nationale. C'est la survie des députés de l'Assemblée nationale qui se joue ce matin ? Mais on est en République, c'est la démocratie, c'est essentiel. Vous parliez des manifestations. Il faut les poursuivre, ces manifestations, contre la réforme des retraites ? Moi, j'ai toujours dit que c'était l'intersyndical qui devait déterminer la manière dont nous devions nous mobiliser. En tout cas, nous attendons cette journée d'aujourd'hui. Et puis, l'intersyndical, elle, décidera de la poursuite. Nous, on va aussi se rencontrer. On va parler avec l'intersyndical. En tout cas, je le dis, tant que cette réforme des retraites sera inscrite et que les décrets devront sortir, nous nous battrons. Nous nous mobiliserons et nous ferons tout pour qu'elle soit retirée. Et je le dis aux salariés, aux travailleurs qui n'en veulent pas de cette réforme des retraites, on se battra tout le temps. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais on se battra contre. Mais à ceux qui vous accusent de faire rêver les gens sur quelque chose d'impossible... C'est que, où ça intervient... Non, mais là, les décrets sont parus. Il n'y a pas de raison qu'elles ne soient pas appliquées, cette loi, aujourd'hui. Il y a deux décrets sur 40 qui sont sortis. Deux sur 40. Et d'ailleurs, à partir du mois de septembre, je plains les salariés de la caisse de l'assurance vieillesse, qui ne sont même pas suffisamment nombreux pour pouvoir changer les modalités d'application de cette réforme. Ils vont souffrir. Ça va être dur. Je ne sais même pas comment ils vont réussir à l'appliquer. En tout cas, où cette réforme est sautée, dans le cadre des prochaines élections, quand elles interviendront, où, d'ici là, on continue à mettre la pression sur le gouvernement et ils la font sauter. Parce qu'on va continuer de se battre. C'est tout. Les prochaines élections, vous pensez auxquelles ? Je n'en sais rien. Ou il y a des législatives anticipées, ou c'est les prochaines... De toute façon, c'est dans le cadre d'élections nationales qu'on pourra changer, faire sauter cette réforme de retraite. Ce sera au cœur, en tout cas, des programmes, des forces de gauche qui se présenteront aux élections. Des forces de gauche qui se présenteront unies ou pas ? Des forces de gauche qui sont toutes unies contre cette réforme de retraite. Donc oui, nous mettrons à l'ordre du jour de notre futur gouvernement la fin de cette retraite à 64 ans. Donc des forces de gauche unies, si je vous suis bien, pour d'éventuels législatifs, pour une présidentielle ? Non mais je vous pose la question, vous me parlez d'élections, c'est vous qui m'en parlez, ce n'est pas moi qui en ai parlé là. Moi, je vous parle de l'espoir que je veux donner aux gens que la gauche, sur cette question-là, elle est unie, unie, et que nous nous battrons pour faire retirer cette réforme, y compris, donc demain, dans un futur gouvernement. Elle sera unie aux européennes ou pas ? Et nous ferons tout, et nous ferons tout pour faire sauter cette réforme. Et la question de présenter des listes uniques ou des candidatures uniques est une autre question. Et sur les élections européennes, puisque vous m'interrogez là-dessus, les élections européennes est un sujet qui est tout aussi important. Nous, Parti communiste français, nous avons beaucoup de choses à dire sur ces élections. Nous voulons défendre la souveraineté de la France en matière politique, je dirais. C'est le politique qui doit primer sur l'économie. Nous refusons ces traités européens qui ont tant fait de mal à nos services publics, à notre industrie. Mais vous ne répondez pas à ma question. Ce sera avec la nupe ? Enfin, dans le cadre de la nupe ou pas dans le cadre de la nupe ? Nous avons un rendez-vous déjà le 1er juillet pour en parler, dans ma formation politique. Et nous, donc, nous présenterons nos orientations. Ça vous embarrasse tout ça quand même, non ? Ce qui m'embarrasse, Vous êtes heureux dans cette nupe ou pas, Fabien Roussel ? Je ne me pose pas la question le matin si je suis heureux au sein de la nupe ou pas. C'est important, non ? Oui, mais enfin, ce n'est pas mon sujet. C'est pour vous, peut-être. Pour moi, non. Je ne sais pas, non. Non, non. Moi, ce matin, ce qui me préoccupe, c'est par exemple, je reviens de Montpellier où j'ai manifesté avec Mickaël Delafosse, le maire de Montpellier d'ailleurs. J'ai rencontré des salariés du garage Renault. Ce qui me préoccupe, c'est ce salarié qui a 14 ans d'ancienneté qui est magasiné dans un garage Renault et qui est toujours à 1 400 euros net. Vous voyez, moi, j'ai envie de parler que de ça. J'ai envie de parler de ceux qui, aujourd'hui, on voit des salaires stagner alors que l'inflation augmente. Les prix de l'alimentation sont à 15, 19% d'augmentation. Il y a une France qui souffre, que ce soit des salariés du privé, que ce soit des enseignants à qui ce gouvernement dit travailler plus pour gagner plus et on leur demande de plus en plus de choses aux enseignants avec tout ce qui se passe en ce moment dans l'actualité. Eh bien, moi, c'est de ça dont je veux parler. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Vous faites allusion au harcèlement scolaire et au suicide, à ce drame de la jeune Linsey. Vous trouvez que le gouvernement est à la hauteur sur cette question-là ? Mais, encore une fois, je ne vais pas en faire un sujet politicien pour taper sur le gouvernement. Non, mais c'est un sujet grave qui nous concerne tous. On est tous parents. C'est un drame terrible. Un drame terrible. Je me suis adressé, d'ailleurs, à la maman de Linsey. C'est dans ma région. C'est dans le Pas-de-Calais. Et ça ne devrait jamais arriver. Le harcèlement tue, effectivement. Renvoyer tout à l'école en demandant que c'est à l'école de régler. Renvoyer tout à la justice en disant que c'est à la justice de régler nous conduirait à une impasse. On a besoin de mettre en place certainement des moyens plus forts et un dialogue plus important. Mais surtout, il y a un sujet qui me préoccupe quand je vois ce qui s'est passé. Ce sont les réseaux sociaux. L'impact des réseaux sociaux. On a besoin de règles plus fermes, de régulations plus fortes pour contraindre les réseaux sociaux à retirer immédiatement des messages de haine, des rendez-vous pour aller violenter, menacer quelqu'un. Mais on est tout petit face aux gens. On est tout petit, mais enfin, c'est à nous de faire la loi, justement. Et c'est bien pour ça que je demande à ce que le législateur régule et soit beaucoup plus ferme et fasse porter la responsabilité aux réseaux sociaux quand il y a des drames comme cela. Merci beaucoup, Fabien. Merci à vous. On manifeste contre la réforme des retraites depuis six mois et il n'y a pas eu un seul vote sur le texte à l'Assemblée nationale. Ça ne permet pas à la démocratie de vivre, vient de nous dire Fabien Roussel. Ça s'est dit. Vous restez avec nous. Tout à fait, pour écouter Philippe Cabrières, que j'attends. Et ben voilà. Merci à vous.